Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo a été pré-enregistrée mais vous allez pouvoir suivre ce tuto comme si vous étiez là en live, comme si je vous le présentais en direct. Je rappelle que Silhouette France s'est lancé le challenge de réaliser 25 petits ornements pour Noël et que nous sommes en live tous les jours à 17h pour réaliser avec vous de multiples petits ornements à placer sur le sapin. Aujourd'hui nous allons réaliser ce petit design-ci qui est vraiment très 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 mignon et qui est un ours polaire en relief. Pour réaliser cet ornement, nous allons avoir besoin de trois papiers différents, un blanc, un noir et un rouge. Nous allons aussi avoir besoin de mousse créative, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la colle, l'ours aura simplement moins de relief. Je vais aussi utiliser de la colle et bien sûr mes outils fétiches Silhouette, à savoir le crochet et la spatule, mais aussi la raclette qui est juste ici. Bien sûr je vais utiliser ma Silhouette Portrait 3 qui est juste ici et qui va me permettre de réaliser toutes mes découpes que j'adore, qui ne me quittent plus pour tous ces tutos live. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur silhouettesfr.fr et vous retrouverez aussi nos points de vente si nos outils vous intéressent. Voilà donc pour commencer, je vous montre tout de suite ce à quoi ressemble le design. Voilà donc c'est cette tour-ci que nous allons donc réaliser aujourd'hui et il comporte le numéro 28 14 65. Voilà, là vous devriez très bien voir. Alors mon design se compose de différentes parties que j'ai juste ici donc réparties et on va commencer par couper la partie blanche en premier, que je viens placer ici. Je vais en profiter aussi pour, sur mon design, placer ma partie rouge que je vais mettre juste en bas. Et je viens placer juste ici sur mon tapis mes différents papiers. Alors, je prends mon papier en priorité, donc le papier blanc et enfin le papier noir que je vais venir, que je viens, alors non c'est le rouge que je vais mettre en deuxième, voilà, et je le mets juste ici. Comme vous avez pu le voir, mon papier, mon tapis est un peu usé, donc je viens, je vais aider mon papier à adhérer à mon tapis. Je vais l'aider avec ma petite raclette silhouette, toute rose, toute mignonne, voilà. Et je viens bien, je vais vraiment appuyer dessus avec force pour être sûre qu'il ne bouge pas. Voilà, je peux insérer mon papier dans ma machine. Et j'ai découpé tout à l'heure ce papier, j'ai fait des tests et je l'ai coupé avec une lame A7. C'est ma lame manuelle, silhouette, seal blade 1 mm, si vous voulez la trouver chez nos revendeurs. On est bon ici, je vous remets face à l'écran. Je vérifie que mon papier est bien placé, je le redescends un petit peu. Et je viens et je clique sur envoyer. Je place ma lame A7. Je baisse un peu la force à 26. Et je peux lancer ma découpe. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous un très bon week-end. Notre challenge avance, c'est bientôt d'ailleurs, c'est bientôt fini. On a déjà fait plus de la moitié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ce tuto vous plaît. Ça fait toujours très plaisir de lire tous vos retours. N'hésitez pas à participer vous aussi à ce challenge en reproduisant ces créations et en les publiant avec le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021. Ça y est, elle a terminé. Je vais vérifier si ma découpe me convient, si elle a été assez précise, si mes papiers sont assez découpés. Et vraiment, je vois que oui. Pareil ici, donc je retire tout de suite mon papier. Ce qui me permet de vous laisser admirer la précision de la découpe. On est parfait. Ça tombe bien. Je vais pouvoir, à présent, placer mon papier. Alors, je viens délicatement, je vais délicatement retirer mes petites formes. Il ne faudrait pas que je les casse. Avec ma spatule. Si vous êtes intéressé, par exemple, à commander les petits outils Silhouette au Père Noël, sachez que vous pouvez retrouver le kit tool. C'est un kit où vous allez avoir ces outils-là. Sur le site silhouettefr.fr, rubrique point de vente. Vous aurez nos points de vente et vous pourrez peut-être les commander au Père Noël. Voilà. Je viens à présent poser mon papier. Je vais poser mon papier. Et là encore, alors, est-ce que mon tapis colle assez ? Je ne pense pas que pour ce papier qui est un peu plus épais, je vais prendre quand même un tapis qui va mieux adhérer. Je le nettoie bien. Et voilà. Je reviens vous montrer mon écran. Et je peux déplacer ces découpes-ci que nous venons à l'instant de réaliser. Je les mets sur le côté et je cherche mes découpes noires. Je règle à présent ma lame à 8 force maximum. Et je prends ma lame et je la positionne sur 8. Je clique sur « Envoyer » et je lance ma découpe. En attendant, je vous montre mes petites formes qui sont là. Vous voyez ? Donc c'est tout petit. La lance ici est toute petite, donc vous pouvez vraiment voir la finesse de la découpe. On a déjà terminé et on va pouvoir passer à l'assemblage. La petite silhouette a bien travaillé. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir donner vie à ce petit ours blanc. Dites-moi si vous le trouvez mignon dans les commentaires. J'espère le voir réalisé sur vos publications. J'espère vous voir le réalisé. Et voilà. Donc je prends mon magazine pour éviter de mettre de la colle tout simplement sur mon bureau. Je vous rappelle que le design se compose de deux parties. Celle-ci vient au fond, puisque c'est là où il y a la petite anse. Et celle-ci vient juste au-dessus. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous voyez au mieux. Comment je vais vous mettre ? Voilà. À l'aide de ma mousse créative, je viendrai donc superposer les parties de mon ours. Mais avant cela, je vais créer sa tête. On a un rond noir sur lequel on vient poser le visage, en tout cas du moins les yeux. Alors, ce ne sont pas des cercles parfaits, donc il y a vraiment un sens sur lequel les poser. Les poser l'un sur l'autre. Et voilà. Un peu de colle. Je badigeonne mon papier noir. Et voilà. Alors, je le fais glisser pour qu'il s'adapte au mieux. Comme ceci. À présent, je prends cette partie-ci, qui a donc été découpée en rouge. Et en fait, c'est ce qui va venir sous la tête. Si vous voulez, je vais vous montrer exactement ce que ça va donner. Voilà. Ça va faire comme ceci. C'est une partie du bandana de notre petit ours. Il me faut donc poser cette partie-là sur la partie avant de l'ours. Là encore, il y a un sens. Il faut le positionner comme cela. Un peu de colle. Le bandana. Pareil pour la tête. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires combien de designs vous avez réalisés pour ce challenge. Si vous en avez réalisé plusieurs, si vous n'en avez fait qu'un, si vous en avez fait deux, si vous êtes un peu en retard et que vous voulez en faire un peu plus. Donc, voilà où nous en sommes. À présent, je m'occupe du bonnet de notre ours et de sa petite truffe. Alors, j'avais récupéré deux petites parties ici. Une noire et un petit arc de cercle. Presque un cercle. Un cercle coupé, si vous voulez. Un anneau blanc. J'y mets de la colle. Sur le devant, le petit museau. Donc, la petite truffe. Comme cela. Voilà. Et je viens mettre... Et je vais mettre... Encore un peu de colle au dos. Pour pouvoir... J'ai besoin plein de colle pour donc mettre le museau de notre ours dans son centre. Comme ceci. Et voilà. À présent, je m'occupe du bonnet de l'ours. Je m'occupe du bonnet de l'ours. Pour réaliser le bonnet, je vais mettre cette partie-ci sur le bonnet. Alors, cette partie-ci est un peu plus petite. Mais c'est fait exprès, en fait. C'est pour laisser apparaître une forme de moumoute blanche. Donc, il faut le relever un peu quand vous le posez. Il faut le mettre un peu plus haut. Comme s'il y avait une bordure, en fait. Tout simplement. Voilà. Comme cela. Et on avait découpé le pompon que nous allons pouvoir déposer au bout. Et cacher ainsi la petite pointe. Voilà. Alors, personnellement, j'ai fait exprès... Je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais j'ai fait exprès de mettre le pompon en décalé pour donner un petit effet de mouvement. Je peux mettre mon pompon sur la tête de mon ours. Comme cela. Et voilà. Très, très, très joli. C'est trop mignon. J'aime bien les petits animaux, les ornements avec les petits animaux. Dites-moi si vous trouvez que c'est aussi mignon. Mais moi, j'avoue que c'est un peu mon petit faible. On avait réalisé un petit cerf. On avait réalisé aussi un petit chien à paillettes qui était trop chouette. Alors, je vais mettre de la mousse créative à plusieurs endroits. Comme cela. Pour donner du relief à mon ours polaire. Alors, dans un exemple que j'ai fait juste avant, j'en avais mis davantage. Mais je vais vous montrer juste après. C'est... Voilà. Il y a deux possibilités. Si vous préférez... On va lui en mettre aussi un derrière la pâte. Si vous n'avez pas de mousse créative, vous pouvez tout coller, comme je vous le disais. Sinon, il n'y a aucun souci. Voilà. Comme ça. Et voilà. Notre petit ours. À présent, on peut lui accrocher son ruban. Que je vais prendre juste ici. On va lui mettre un très joli ruban rouge. Je vous remonte un peu. Et voilà. Un ruban rouge qui sera parfaitement assorti à son écharpe et à son bonnet. Alors, avec délicatesse, pour éviter de tout déchirer, je le fais passer derrière. Comme cela. Voilà. Et voici notre nouvel ornement. Notre ornement du jour. Un petit point de colle. Alors, aujourd'hui, je vais simplement nouer le ruban. Je ne sais pas si vous nous suivez, mais vous voyez, je fais quand même des progrès. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que j'ai du mal à prononcer, enfin, à appeler ça un ruban et que j'appelle souvent ça un flot. Mais je me... Je m'améliore. Voilà. Nous avons terminé notre ornement du jour en 16 minutes top chrono. Et voilà. C'est pas tout à fait sec. Mais en tout cas, vous avez la technique. Vous avez le numéro du design pour le reproduire chez vous. Vous savez comment le réaliser étape par étape. Et de mon côté, j'ai réussi ma mission. Je peux venir... Je peux l'accrocher à mon... à mon arbre de Noël. Et voilà. Trop mignon ! Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous allez passer un agréable week-end, que vous allez prendre soin de vous, prendre du temps pour créer. Et en attendant, je vous dis rendez-vous dès demain à 17h pour un nouveau tuto. au revoir. Au revoir.